... Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Réaction. Aujourd'hui, nous sommes mardi le 12 septembre 2023 et nous continuons toujours à réfléchir sur la République démocratique du Congo qui est notre pays et les situations qui continuent à s'empirer de plus en plus, d'autant plus que nous approchons la date fatidique des élections de 2023. Jusqu'aujourd'hui, nous voyons timidement ceux qui se sont déclarés comme candidats commencent un peu à aller déposer finalement à leur candidature, à la CENI, qu'ils ont dans beaucoup de temps contesté, la CENI qui a été contestée. Et dans cet environnement incertain, dans cet environnement qui ne rassure pas que les élections auront lieu, d'abord, ça c'est un point, et dans cet environnement où on sait que ces élections-là pourront être un grand mascarade qui sera organisé et téléguidé par le pouvoir en place, c'est-à-dire le pouvoir de FATCHI. Nous voyons dans la base de certains partis politiques, il y a des discussions, il y a beaucoup de gens qui commencent à se dire, mais où va le Congo, les candidats ? On attend encore le dépôt de la candidature de M. Katumbi, qui est un grand poids politique. On attend aussi la candidature de Fayoulou, où il y a une possibilité qu'il soit enrôlé le même jour qu'il déposera sa candidature. Et donc, c'est dans cet environnement-là que nous sommes en train de nager, et puis les événements des massacres à l'est de la République démocratique du Congo font une tâche d'huile sur la candidature du président de la République actuelle qui va se représenter, nous en sommes sûrs. Mais aujourd'hui, notre réflexion va porter sur quoi ? Moi, je pense que, bon, peut-être que dans cet état ici, dans le couronnement des choses où la campagne présidentielle va commencer à prendre place, les gens ne réfléchissent pas sur le discours qu'on va amener au peuple congolais. Qu'est-ce qu'on va amener au peuple congolais ? Qui fera à ce qu'ils pourront être réunis et qu'ils auront cette confiance de ce peuple-là de le remettre à la magistrature suprême ? Alors, nous nous posons souvent la question de savoir en quoi sera constitué notre pays en 2024. Et c'est cela que nous devrions, en principe, dans les cartels de partis politiques, commencer à réfléchir. De quels discours allons-nous apporter ? Est-ce qu'on va présenter les bilans des cinq ans passés à la tête de l'État pour dire que voici ce que nous avions fait pendant les cinq ans ? Et donc, si vous nous donnez encore cette chance de postuler pour un deuxième mandat, voici ce que nous ferons. Moi, je ne vois pas ce qu'on est en train de propulser comme un message. Nous avons vu Kamer et Aboukavou, et entre-temps, avec conviction, ils présentaient l'aéroport de Kavoum comme étant une des réalisations, une des promesses que le gouvernement actuel avait promis et que peut-être les réalisations ne sont pas du virgué et ne sont pas connues de grand public. Je tiens à souligner ici que ce n'est pas un bâtiment, ce n'est pas une route, ce n'est pas quoi que ce soit qui fera à ce que le Congo puisse aller en avant. Nous, ici, à Contact ProLive, nous prenons la réorganisation, l'ordre que vous allez imprimanter pour que les Congolais, finalement, se sentent chez eux et que les Congolais puissent commencer à espérer que le pays est dirigé. La restauration de l'État, comment est-ce qu'on va y parvenir pour restaurer l'autorité de l'État ? Est-ce que ça sera au bout des canaux ? Est-ce que ça sera de façon à réprimander les gens dans la rue ? Est-ce que ça sera la terreur qu'on imposera aux Congolais pour qu'ils puissent se mettre en ordre ? Il faudrait avoir cette idée-là de l'ordre, même si vous allez réprimander, même si vous allez terroriser le pays. Mais il faudrait que vous ayez déjà des structures en place ou bien une idée, une vision de cet ordre-là que vous voulez implémenter. Où est-ce que nous voulons voir le Congo en 2025, 2026, 2027, 2028 ? C'est ça la grande question. Nous n'allons pas accepter, par exemple, que Mukwege ou bien Fayoulou ou bien Tshisekedi commençaient à se dire « Bon, ok, je vais vous construire Katumbi comme il l'a fait en Équateur » en disant « Voici les bâtiments que je vais restaurer, voici... » Est-ce que ce n'est pas une façon de se dire que non ? Nous allons continuer dans la même façon que les choses ont été faites. Mais nous allons tout simplement vous donner des universités. Ça servira à quoi tout cela s'il n'y a pas d'ordre, s'il n'y a pas de quiétude ? Moi, dans tous les candidats que jusque-là j'ai suivis et leurs propositions, je ne vois pas quelqu'un qui a parlé de l'État, de la restauration de l'État congolais. Parce que nous savons que tout ce que nous vivons aujourd'hui, c'est la conséquence de cette mégestion de notre pays. La gestion d'un pays ne se fasse pas comme dans sa poche. La gestion d'un pays ne se fasse pas comme une société commerciale. Et c'est cela le grand problème que je pense que nous sommes en train de faire face. et que les Congolais n'arrivent pas à réfléchir exactement sur la destinée de notre pays. La destinée de notre pays, c'est le rétablissement de l'autorité de l'État. Comment est-ce que nous allons y parvenir ? Parce que si tout le monde peut se dire que non, nous avons foi à cet État et que cet État ici va garantir la sécurité, va garantir l'ordre, va garantir la paix sur toute l'étendue du pays, va garantir la cohésion nationale. C'est-à-dire que l'État va être comme notre principal moteur ou bien instrument qui va nous unifier. L'État va être le dénominateur commun qui va mettre les gens qui vivent à l'Est et ceux qui vivent à l'Ouest, au Nord et au Cid. Nous allons respecter tout cet État-là. Mais comment y parvenir ? C'est ça la grande question que tout le monde commence à se poser. Comment est-ce que nous allons y parvenir ? Mais dans les quartiers de partis politiques, nous sommes en train de voir tout le monde se battre pour avoir le pouvoir. Mais pour quelle fin ? Ce pouvoir-là, c'est pour quelle fin ? Et ici, à Contact ProLife, nous nous sommes dit que le rétablissement de la paix devra commencer c'est par un certain appel au peuple congolais de signer. Moi, je me dis, le vrai candidat, la vision que peut apporter un candidat pour ce Congo nouveau ici que nous pensons, nous avons essayé, nous avons écouté des licences sangues à dire que non, il faudrait qu'on refonde l'État. D'autres personnes disent que non, l'État existe mais elle n'est pas respectée. Mais comment est-ce que nous pouvons ? Ou bien elle n'est pas respectée ou bien elle ne fonctionne pas. Nous avons des ministères qui ont des problèmes. Nous avons tout, finalement, la gestion du pays, les ministres des commerces, tout est à moule. Le pays est par terre, mes chers amis. Il n'y a pas aucun département que nous pouvons dire qu'il fonctionne normalement. Exalité. A taille-là, comment est-ce que Exalité est-ce que fonctionne normalement ? Mais le pays est en train de fonctionner sous les humeurs des gens. Donc, les personnalités. Nous pensons que, en mettant le fils de Tshiseke, les choses vont couler normalement parce que c'est lui qui est Tshiseke dit tout ça. Et je suis encore en train d'être sidéré par le fait que les Congolais, ou bien l'élite congolaise est à côté de la plaque. En commençant par tout le monde, Félix Tshiseke dit, Katumbi, excusez-moi, Matata, tout le monde, c'est comme s'ils ne savent pas exactement ce que le Congo veut. Comment est-ce que nous allons redresser la situation ? Ils ne savent pas. Ils se disent que ce sont les hommes reproduits. C'est comme si ce sont eux le Messie qui viendront avec une baguette magique ou bien leur personnalité changer les choses. Moi, je sais que ce n'est pas une personne. C'est la façon dont vous allez implémenter une vision d'ensemble sur le pays qui résoudra un problème de notre pays. Ce n'est pas parce que moi je suis Matata, parce que moi je suis Chairman, parce que moi j'ai fait ceci, que je ferai tout, que tout se fera du bien. Non. Nous avions vu Kadima, qui a été plébiscité meilleur, la personne de Kadima, on l'a plébiscité. Mais qu'est-ce que nous constatons dans la direction de la CENI ? Absolument rien. Donc, les personnes qui veulent encore diriger le pays pensent que leur personnalité feront à ce que les choses changent avec un bateau. Non, c'est une procédure dans laquelle nous devons implémenter. Et c'est cette procédure, c'est quoi ? C'est de rétablir l'État congolais et que tous les Congolais puissent se sentir que non. Quand je travaille, quand je suis dans un ministère, il y a des choses que nous devons faire. Qu'est-ce que je donne à la République ? Quelle est la procédure ? Qu'est-ce que je fais comme travail ? Aujourd'hui, vous pouvez demander aux gouverneurs des provinces quel est leur travail. Vous allez être étonnés de ce qu'ils sont en train de faire. Tout le monde se vante. Non, c'est moi qui ai fait ça. C'est moi qui va faire ça. Et tout ça nous donne une image d'un Congo qui appartient au seul chef qui est le président de la République. Et tout le monde ne veut devenir président de la République. Il veut devenir ce chef-là qui va tout contrôler, ce chef-là qui va tout mettre en œuvre pour que les choses fassent... Le chef ne viendra pas avec une pelle construire les routes. C'est là où nous disons ici à Contact Pro-Lafke qu'il faut que nous nous réveillons. Le peuple congolais qui est en train de... S'il y aura élection, qui est en train d'aller à élire, puisse réveiller la conscience en disant non. Écoutons d'abord ce qu'ils veulent diriger ce Congo. Est-ce qu'ils connaissent le problème du Congo? C'est ça la question. Est-ce qu'ils connaissent le problème du Congo pour qu'ils puissent apporter la solution? Et la solution ne viendra pas d'un seul homme. La solution ne viendra pas du Parlement. La solution ne viendra pas du gouvernement dans la configuration actuelle. Tout le monde cherche à être ministre, cherche à être député, tout ça. Pourquoi? Parce que leur ventre réclame. Ils travaillent pour leur ventre. Ils travaillent pour leur ventre. Si je suis président de la République et je veux faire ceci, je veux faire ceci. Mais quelles sont les mesures que vous allez implémenter? Quel est le système qui garantira que non? Dis non au sud, on se comprend. Il y a une certaine cohésion et que le pays commence à fonctionner. Vraiment, moi, je me plains. Je me dis, je suis encore en train de réfléchir. Est-ce que ce sont les hommes qui doivent être plébiscités comme des champions du redressement du pays ou bien c'est l'ensemble de tout le peuple congolais en se mettant d'accord en se disant voici là où nous sommes? Voici les procédures que nous allons commencer à respecter pour que tout le monde se retrouve. Comment est-ce que nous allons reconstruire le pays? Le pays ne sera pas construit par un homme. Les bâtiments qu'on est en train de nous montrer que non, on fait un truc ici, moi, je fais ceci, ce n'est pas ça le pays. Le pays ne consiste pas à réhabiliter un stade. Quel est le fait qui touche quelqu'un qui est abénie à la reconstruction du stade Kamagnolo ou bien le stade de martyr? Moi, je pense que l'État congolais devra être le centre d'un programme où nous disons voici ce qui n'a pas marché pendant 60 ans dans notre pays, l'administration n'a pas marché, nous ne sommes pas administrés, nous ne sommes pas gérés. Regardez ce qui se passe à Kinshasa, par exemple. La guerre qui se passe entre les institutions de l'État. On récale les institutions, on dit que non, les institutions ne peuvent plus faire le travail, on accommode les gens, on dit que non, vous devez travailler, ils vont faire quoi? Ils vont s'entendre, mais il y a des choses que les institutions ne peuvent pas faire parce que les hommes ne veulent pas que ces institutions-là fonctionnent. ce n'est pas un problème d'hommes au Congo, mais c'est un problème des institutions, c'est un problème de l'État. Je vais aller en Chita, ceux qui me suivent connaissent la solution que nous nous proposons en République démocratique du Congo. Au lieu d'aller dans les élections qui ne changeront absolument le vécu quotidien des Congolais, il est grand temps qu'on appelle aux états de vie de chaque territoire. Notre idée, c'est-à-dire remettre l'homme en place au centre de discussion pour la gestion du pays. Et ces hommes-là, c'est les Congolais, on va les retrouver où? On va les retrouver dans les territoires. Que chacun aille dans ces territoires. C'est comme ça que nous avions fait appel au président de la République en disant depuis 2019, nous continuons à dire ça. Le projet qui doit être le plus important, c'est de mettre les Congolais en place en disant qui sommes-nous? Où est-ce que nous sommes? Quelles sont les autorités que nous pouvons mettre qui pourront parler des problèmes et des solutions des problèmes sur toute l'étendue des territoires? C'est comme ça que nous nous sommes dit si le président de la République pouvait appeler les états de lieu de chaque territoire ou tous les Congolais en même temps, en un temps donné, à ce que ces Congolais-là puissent aller se parler et se dire le pays ne marche pas comme ça. Nous allons rétablir la justice dans notre territoire ici. Comment est-ce que nous allons prendre des projets de développement? Comment est-ce que nous allons remettre de l'ordre dans notre territoire? Et cela va remonter au niveau des provinces et au niveau des provinces sur toute l'étendue du territoire congolais. C'est-à-dire, ces états de lié-là vont réfléchir sur un nouveau Congo, sur une nouvelle constitution, sur le rétablissement de l'État dans les territoires. Comment est-ce que nous allons rétablir l'État dans nos territoires pour que nous puissions nous respecter? On va trouver la question comment toujours poser, comment seront désignés ces gens-là? Et à moi de répondre toujours que non. Dans les territoires, les peuples congolais se connaissent. On connaît tel prêtre, on connaît tel intellectuel, nous connaissons nos élites dans les territoires et que si ces élites-là peuvent se mettre ensemble en disant nous devons vivre ensemble mais en respectant l'État qui est le dénominateur commun, qui nous gère et comment est-ce que nous allons le monter pour que nous ne soyons pas au-dessus de ces institutions-là que nous allons implémenter. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? L'État est récalé en arrière. Donc l'État, l'homme congolais marche sur cet État-là et ainsi tout le monde met ses ordres. Tout le monde pense que lui peut faire quelque chose, c'est lui qui doit être... au moment où aujourd'hui la dictature n'a plus sa place. Le président Tshiseké ne peut pas s'imposer comme un dictateur et faire les choses comme le colombe le faisait. Non, c'est impossible. C'est impossible. Et nous nous demandons encore une fois de plus que ces États-là soient élites. Si nous allons prendre six mois en réfléchissant sur les États-Unis de chaque territoire et que le pouvoir ne soit plus concentré par un seul homme, que cette idée-là en pensant que Tshiseké va faire ceci, le président de la République vient faire ceci, il va voir, il y a un pont ici, c'est le président... Non! Notre pays est suffisamment riche, nous avons les atouts humains aussi pour reconstruire le pays, mais nous devons nous mettre ensemble pour que nous puissions nous entendre tous. Dans tel territoire, nous savons qu'ils se sont entendus et voici les boches qu'ils ont produit pour que nous puissions avoir l'institution de l'État dans ces territoires-là et que dans ces territoires-là, ils se sont dit qu'ils vont respecter les résolutions de ces résolutions-là qu'ils se sont dites sur la sécurité, sur le développement, sur l'administration du province, etc. Nous devons refonder le Congo. Ceux qui disent que non, l'État existe sont en train de nous mentir. L'État n'existe pas. Si l'État existait, les gens à Fils pouvaient se mettre d'accord en disant « Ok, ici, nous connaissons telle et telle, 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 telle personne. Les gens de cette communauté ici sont de telles personnes. Nous les connaissons, ce sont des amis, ce sont des étrangers ou quoi que ce soit. » Voilà un peu l'idée où nous nous disons « Qui peut sauver le pays pour l'instant ? » À part ça, moi, je ne vois pas quoi d'autre nous allons faire sinon nous allons continuer dans cet ambroglio qui continue, qui ne connaissent pas de fin. Nous allons faire des élections bâclées, nous allons faire des gouvernements bâclés, nous continuerons à nous battre, nous continuerons à faire la corruption, la justice ne se fera pas, le paiement, tout ça. Il faut redresser le Congo, il faut redresser l'administration du Congo. Et c'est ça qui est le plus important, c'est ça le problème. Si l'administration peut commencer à marcher sur toute l'étendue du territoire et que cette désescalade de violence peut être terminée par nous-mêmes, le peuple congolais, je crois que dans 2-3 ans, il y aura une lumière parce que ce ne sera pas comme une baguette magique, mais ça sera l'implication de tout le peuple congolais à travailler pour la restauration de l'État. « Bilo ko es sale maka tete oi ko répéte en mon ressuscité. » Voilà un peu ce que j'avais à vous dire dans ce jour-là de mardi 12 septembre 2023. Je remercie encore une fois de plus mes chers amis, vous qui êtes en train de m'appeler, de me supporter, de me suivre par-ci par-là à Kinshasa, à Nouganda, en Europe, en Amérique, au Canada, vous êtes nombreux à me suivre et à m'encourager pour que nous puissions réfléchir sur un nouveau Congo. Alors, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, partagez les émissions parce que ces idées ici, si elles atteignent le grand nombre, je pense que le réveil de conscience pourra avoir lieu. On se revoit prochainement dans un nouveau numéro. Portez-vous bien. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada